Et à mesure qu'il noyait tout ce qu'il pouvait, il s'endormait un peu sur la table de la forge, un peu dans son lit, il se réveillait, il rebuvait encore, il ne mangeait pas. Il a vaguement entendu les soldats quand ils sont venus chercher la cage. Ils ne comprenaient pas ce qui pouvait les faire rire, pas parce qu'ils ne comprenaient pas l'anglais, parce qu'ils ne comprenaient pas comment on pouvait rire dans un moment comme ça. Il a continué à boire, il a bu encore, il a bu, il a bu. Puis, il y a du monde qui sont venus à la forge. Ils ont essayé de le secouer. Écoute, si ce n'est pas toi qui le faisais, ça allait être un autre. Il y a des ménagères qui sont venues porter du pain. Au moins, ils mangent quelque chose. Non, ils faisaient juste boire. Ça a duré des jours et des nuits. Ils faisaient juste essayer de noyer, d'étouffer, de faire disparaître ce sentiment-là de culpabilité. Puis, une nuit, il ne s'est réveillé. Aucune idée de quelle heure qu'il était. Étourdi, il est sorti de chez eux. Il est sorti de chez eux, puis il a marché jusqu'à sa pointe de l'évier. Quand il est arrivé, il ne voulait pas regarder, mais il l'entendait. La cage était suspendue là, puis le fer avait déjà commencé à rouiller. Quand le vent soufflait, puis que la cage branlait, ça grinçait. Il s'est avancé jusqu'en dessous de la cage. Puis, en dessous de la cage, sans jamais lever les yeux. Il est tombé à genoux, puis il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. Pas prier Dieu. Prier Marie-Joseph d'y pardonner. D'y pardonner d'avoir fait ça. D'y pardonner d'avoir permis qu'elle soit encagée. D'y pardonner de ne pas l'avoir marié lui. S'il avait marié lui, ça ne se serait pas passé comme ça. Il priait, puis il priait. Et plus il suppliait Marie-Joseph d'y pardonner, plus le vent soufflait. Plus le vent a soufflé, plus le fer a grincé. Et le fer a tellement grincé qu'à un moment donné, il a lâché. Il a juste tendu les bras. Puis, il a tombé dedans. Puis, il a juste entendu la petite voix de Marie-Joseph qui disait, « Forgeron, fais-moi danser. » Sans ouvrir les yeux, il a laissé descendre les pieds de Marie-Joseph par terre. Il s'est redressé. Il a senti qu'elle passait les bras autour de son cou. Il a passé les siens autour de sa taille. Puis, il s'est mis à tourner sur la pointe de Lévis, tourner sous les étoiles en la tenant. Puis, il a entendu acheter la tête en arrière en riant. Puis, elle disait, « Encore, encore, Forgeron, je ne veux jamais que ça arrête. Fais-moi tourner encore. Fais-moi danser. » Puis, il a fait ça toute la nuit sur la pointe de Lévis, sous les étoiles. Il a tourné avec elle jusqu'à temps qu'à travers ses paupières, il voit comme une rougeur, une lumière. Il a senti que Marie-Joseph ouverrait les bras. Il a ouvert les siens. Il a senti s'éloigner. Puis, il a entreouvert les yeux. À mesure qu'il s'habitua à la lumière, il s'est rendu compte qu'il regardait le soleil se lever puis qu'il voyait la silhouette de Marie-Joseph qui courait et qui disparaissait dans lumière en riant. Sous-titrage ST' 501